Musique Depuis des centaines de millions d'années, la nature a sélectionné l'ondulation comme la meilleure façon de se déplacer sous l'eau. Ce mouvement naturel est la source d'inspiration de l'hydrolienne, il énergie. Musique Je m'appelle Jean-Baptiste Drobay, je suis président de la société Il Énergie. Nous développons une hydrolienne de technologie innovante, donc qui n'est pas une turbine comme la plupart des hydroliennes existantes. C'est une structure dont l'ondulation est forcée par les courants marins. Cette hydrolienne de troisième génération fonctionne aussi bien dans les océans et les mers, avec les marées, que dans les fleuves. Musique Nous sommes au bassin des salles de l'Ifrémer à Boulogne-sur-Mer. C'est le lieu qui nous permet de tester nos machines, de faire des corrélations entre nos modèles numériques et les prototypes physiques. En 2015, des tests sur le prototype 1-6ème ont été réalisés. Ils ont démontré la production d'électricité. Musique Demain, nous allons concevoir et réaliser une machine de 1 MW qui sera installée au nord de l'Écosse. Je m'appelle Astrid Desportes, je suis ingénieure chez L'Energie. Musique La membrane est composée d'un squelette semi-rigide en fibre de carbone époxy recouvert d'une membrane en caoutchouc, faite en partenariat avec l'entreprise Hutchinson. Musique On travaille à la fois sur sa résistance aux abrasions et aussi sur sa composition chimique pour essayer qu'elle ne soit pas colonisée par les organismes marins. Musique Cette membrane en caoutchouc agit un peu comme une voile et elle permet de capter la pression du fluide et de la transmettre au squelette. Musique On a l'énergie cinétique du fluide qui va arriver sur la membrane, qui va la déformer, donc on va avoir une énergie de déformation qui va ensuite être transformée en énergie électrique. Musique L'électricité est générée par des convertisseurs électromagnétiques positionnés sur la membrane de façon à optimiser la production d'énergie. Musique Lorsque la membrane se déforme, ce mouvement entraîne ce système de bobines et d'aimants qui créent de l'électricité. Musique C'est une membrane qui va pouvoir s'orienter avec le courant et pouvoir capter ainsi 100% des courants dans la direction qui nous intéresse. Musique Qu'on soit en rivière ou en mer, on n'a pas du tout les mêmes types de courants et les mêmes intensités. Musique Du coup, on peut vraiment s'adapter au lieu où on pose l'hydrolienne. Musique Cette grande capacité d'adaptation est la force de l'hydrolienne IlEnergie. C'est pourquoi elle va révolutionner le monde des énergies renouvelables. Musique Je m'appelle Franck Sylvain et je suis directeur financier chez IlEnergie. Il nous faut aujourd'hui trouver de nouveaux investisseurs de manière à produire les premières machines de 1 mégawatt et de les tester en mer. Musique C'est une révolution parce que notre hydrolienne démarre à des vitesses de courant, autour du mètre par seconde. Ensuite, son optimum de fonctionnement est atteint vers 2,5 à 3 mètres secondes. Les lieux d'implantation dans les océans sont mille fois plus nombreux que ceux des hydroliennes classiques, car plus besoin d'aller dans des zones de très fort courant, ce qui permet également une meilleure maintenance. Musique L'hydrolienne IlEnergie peut être aussi installée partout dans le monde, où il y a des fleuves et des marais. Musique Et notamment sur les côtes anglaises et françaises, qui représentent le plus fort potentiel mondial de courant marin. Nous avons identifié 5 sites le long des côtes françaises où installer des fermes hydroliennes. Et ces 5 sites nous permettront de produire de l'électricité 24 heures sur 24. Musique Grâce à son mouvement naturel, notre hydrolienne produit moins de sillage que les autres machines, ce qui va nous permettre d'avoir de plus fortes concentrations sur un site donné. Nous avons calculé par exemple que sur 1 km², nous pourrions avoir la puissance d'un réacteur nucléaire. L'hydrolienne IlEnergie est très respectueuse de l'environnement. Elle ne produit pas de déchets, ni de pollution sonore ou visuelle, et elle n'émet pas de CO2. Elle ne présente aucun danger pour la faune marine. Musique Les tests réussis sur le prototype 1-6ème viennent de récompenser des années de travail et de recherche. Ils viennent aussi de prouver la puissance de notre technologie. Et nous pouvons dire maintenant que nous allons avoir un prix du kWh très compétitif. Tant que la Lune tournera autour de la Terre, l'hydrolienne IlEnergie fournira de l'énergie partout sur la planète. Une énergie inspirée de la nature, propre et responsable. Moins coûteuse et beaucoup plus performante, qui utilise la force inexploitée des courants marins, des marées et des fleuves. Musique Il doit s'adapter à son environnement s'il veut que le monde continue à progresser. C'est pourquoi nous avons rêvé d'une hydrolienne innovante. Et c'est pourquoi nous avons réalisé ce rêve. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique